Prenez un objet quelconque, un stylo par exemple, et poussez-le. Vous générez en fait un effet propulseur qui va lui permettre d'avancer. Mais une fois que l'énergie qui a été créée par cette propulsion s'épuise, et bien cet objet s'arrête, n'est-ce pas ? Et si vous désirez que cette énergie ne s'épuise pas ou ne se perde pas en intensité, il faudra alors, ce qu'on appelle, lui, redonner des coups de pouce. Faire un rituel matinal permet en fait ce déclencheur puissant de motivation. Mais une journée, c'est quoi ? Une journée, c'est 24 heures. Et enlevé à ça entre 7 et 9 heures de sommeil, il nous reste environ entre 15 et 17 heures pour s'exprimer, pour contribuer et pour agir dans le monde. Et plus les énergies que nous déclencherons seront élevées, plus nos actions et actes de contribution le seront tout aussi. Alors comment faire pour que l'énergie de notre rituel du matin s'étende tout au long de notre journée ? Garder son enthousiasme et son dynamisme, quels que soient les obstacles qui se présentent à nous. Bonjour et bienvenue dans Just for Sharing, juste pour partager notre rendez-vous du lundi où nous parlons de psychologie, de croissance individuelle, de philosophie, de productivité et de coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de rituel matinal et d'art de vivre. Je m'appelle Micka Denisso, je suis formateur, coach holistique et le fondateur de Soline the Mind. Il est 6 heures du matin. Le réveil sonne et il appuie sur le bouton du réveil. Il se retourne dans son lit, se cache la tête avec le drap et referme les yeux. Son mental lui rappelle que dans 15 minutes, le réveil va sonner de nouveau. Mais il sait aussi qu'il va pouvoir encore appuyer deux fois avant de devoir se lever. Mais il n'a plus de choix. Il se lève, sa chérie lui dit bonjour, ça va ? Il répond, écoute, je suis fatigué alors qu'il vient juste de dormir pendant 8 heures. Pour se booster, il se fait un grand bol de café et pendant qu'il boit son café, il regarde ses messages sur Facebook, sur WhatsApp et jette même un oeil sur Instagram. Mais il n'a que 10 minutes pour faire tout ça et là, du coup, il saute dans sa voiture et file bosser. L'idée de mettre un rituel en place, un rituel matinal, voire sur la journée, a une fâcheuse tendance en fait à nous rebooter, n'est-ce pas ? Pour ma part, je dirais quel étrange sentiment. Pourquoi tant de personnes fuitent-elles l'idée de mettre en place des routines ou des rituels personnels pour diriger leur vie ? Parce que je vais vous dire, appuyer sur son réveil pour se rendormir, se lever et boire son café pour se remplir d'énergie ou pour se réveiller, ne pas sourire le matin, en fait, sont des rituels. Et nous en avons tous. Et ce que nous pratiquons en fait chaque jour, ont été mis en place de manière inconsciente. Un artiste, c'est quoi ? Un artiste fait de sa vie un art de vivre, le sien. C'est une personne créative, qui vit en fait sous la couleur du plaisir, de la souplesse, qui a une vision claire et précise de ce qu'il veut faire, qui innove, qui se risque, qui se laisse porter par son intuition. Pour lui, chaque nouvelle journée a quelque chose à lui raconter. Pour lui, son art de vie sont les 15 à 17 heures par jour. Cet artiste aujourd'hui, c'est vous. Cette histoire, c'est la vôtre. Et c'est à vous de la créer. Alors ne faites pas de vos start-up matinales juste, je dirais, un déclencheur d'énergie positive, d'enthousiasme, de plaisir, de courte durée. Faites de vos rituels matinales un art de vivre qui va s'étendre sur les 15 à 17 heures, en maintenant toutes ces énergies à leur plus haut niveau. Si vous décidez de faire un road trip ou de partir loin en vacances en voiture et que vous avez, par exemple, plus de 3000 km à faire, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez d'abord inspecter toute votre voiture avant de partir, n'est-ce pas ? Vous allez vous assurer que la carrosserie est ok. Que l'essence, l'huile, l'eau soient ok. Que la pression et l'état des pneus soient ok. Vous vous révérez aussi de bonheur pour prendre la route, je dirais, dans les meilleures conditions possibles. Et puis sur la route, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez vous arrêter régulièrement. Vous allez remettre de l'essence, vérifier les pneus, rajouter de l'eau, vous étirer, vous relaxer, boire, manger. La voiture, c'est votre corps et votre esprit. La destination, c'est votre journée. Les vérifications d'huile et eau, en fait, et la pression des pneus, sont vos niveaux énergétiques, physiques, spirituels, psychologiques et de productivité. Le conducteur, c'est l'artiste. Et les arrêts, en fait, sont les coups de pouce pour continuer à faire avancer le crayon. Allons inspecter et préparer cette voiture et le conducteur, en fait, pour faire notre road trip. Les quatre niveaux énergétiques à élever chaque jour et dès le matin, sont les énergies physiques, spirituelles, psychologiques et de productivité. Alors, comment élever ces énergies physiques d'abord ? Donnez aux 100 milliards de cellules qui nous composent tout le nécessaire pour qu'elles soient des guerrières et nous soutenir. Pour ça, quatre mots à retenir. Oxygéner, hydrater, nourrir et activer. Combien de temps pouvez-vous vivre sans respirer ? Quelques minutes, tout au plus. Une bonne respiration consciente à elle seule fera déjà une différence majeure de votre énergie générale. Fais juste expérience là, maintenant, en quelques secondes. Prenez, en fait, des respirations très fortes et des très longues inspirations et vous verrez de suite votre changement d'état. Faites juste l'expérience là, maintenant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Regardez le changement d'état, là, en quelques secondes. Et en plus de nos 100 milliards de cellules, votre corps est composé de 70% d'eau. Alors, après avoir passé 7 à 9 heures sans boire, il est aisé de comprendre que notre corps est déshydraté. Là encore, si vous voulez booster la machine, dès le matin, buvez un grand verre d'eau, mais pas de café ou de thé, ni même de soda. Puis, toujours, nos satanées cellules ont besoin, en fait, de nourriture. Alors, préférez les aliments pauvres en acidité et riches en alcalinité. Le bon ratio, c'est quoi ? C'est 70 à 80% de nourriture alcaline pour 20 à 30% d'aliments acides. Vous trouverez d'ailleurs la liste des aliments alcalins sur notre blog, mais aussi partout maintenant sur Internet. Rappelez-vous les fois où vous avez lézardé toute une journée sur votre canapé. Rappelez-vous la pêche que vous aviez, l'énergie incroyable qui était en vous. Parce que moins on bouge, et plus on est fatigué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit à sa chérie en se réveillant après 8 heures de sommeil qu'il était fatigué. Parce qu'il est resté allongé pendant 7 à 9 heures dans son lit. Si votre corps est actif, alors votre mental sera clair. A l'inverse, si vous avez un mental clair, vous aurez une santé en béton et donc moins de maladies. L'action du mental sur le corps n'est plus à prouver de nos jours. Alors sautez, courez, nagez, pédalez autant que vous voulez. Maintenant, comment élever ces énergies spirituelles ? Tout est question, en fait, de connexion. Si vous êtes connecté à vous-même, je dis toujours, alors vous serez connecté aux autres et mieux connecté à votre environnement. C'est là que l'artiste rentre en jeu. Car il va vous permettre d'innover, d'user de variété, d'être créatif. Alors méditez, visualisez, faites des relaxations sur le corps, sur le moment présent. Faites de l'introspection, en écrivant par exemple. Ou mieux, devenez un artiste et faites des peintures, des mandalas par exemple. Ensuite, comment élever ces énergies psychologiques ? Là, deux mots à se rappeler. Question et croissance. Nous ne vivons pas tout seuls et nos journées, en fait, sont en relation avec les autres. Mais cette relation passe encore d'abord avec la relation que nous avons avec nous-mêmes. Démarrer sa journée avec des questions forces, c'est donner plus qu'un coup de pouce, mais un réel coup de pied. C'est avoir un véhicule, en fait, qui fonctionne au kérosène à la place du diesel. Alors, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'excite aujourd'hui ? De quoi est-ce que je suis fier ? De quoi est-ce que je peux rendre grâce aujourd'hui ? Dans quoi est-ce que je veux m'engager aujourd'hui ? Qui est-ce qui m'aime ? Et qui est-ce que j'aime ? La réponse à ces questions, dans le moment présent, et je dirais à voix haute de préférence, vous fera prendre conscience de toutes les ressources que vous avez à votre portée, là, ici et maintenant. Et vous serez surpris de voir à quel point, en fait, nous en avons. Rappelez-vous les fois où vous veniez juste d'apprendre un nouveau concept que vous avez bien compris et que vous avez partagé à un ami ou à des personnes de votre entourage, ou même que vous avez aidé des personnes grâce à ce que vous avez appris. Rappelez-vous comment vous vous sentiez, vous vous sentiez fier, heureux, et de voir aussi les yeux de l'autre briller était un pur moment de joie, de bonheur, de contribution. Élever sa croissance est un de nos besoins les plus élevés. Et pour ça, rien de plus simple. Engagez-vous à lire un livre, un article chaque jour et partagez le fruit de votre lecture. Pour finir, voyons maintenant comment élever ces énergies de productivité. Imaginez faire votre road trip ou partir en vacances sans savoir où vous voulez aller, par où vous voulez passer. Il y a de fortes chances que vous n'arriverez jamais à destination car elles n'existent pas. Pour élever ces énergies de productivité, seul le fait de planifier votre journée vous permettra d'avoir une direction bien précise de ce que vous devez atteindre. Et pour chaque tâche que vous devez faire, définissez le pourquoi. Pourquoi vous devez les faire ? Et dès le matin, éliminez tout ce qui n'est pas nécessaire et commencez par ce qui est impératif et important pour vous. Vous pouvez aussi, par exemple, rapidement visualiser les points clés et vous voir déjà les avoir atteints et déjà réalisés. Ok, nous avons checké tous les points importants. Maintenant, voyons comment ça se conjugue en fait dans le réel lors d'une journée. Et découvrons ensemble comment pouvoir donner ces coups de pouce pour que l'énergie du matin soit toujours à son maximum jusqu'au soir. Je prends appui en fait sur mon propre art de vivre journalier pour vous partager ça. D'abord, pas de coup de poing sur le réveil. Les deux pieds hors du lit, prendre des profondes respirations avec le sourire. Puis étirez-vous et bougez votre corps pendant une à deux minutes. Prenez un grand verre d'eau ou juste du citron dans de l'eau tiède qui aura en fait pour effet de réduire votre taux d'acidité dans le corps. Posez-vous les questions forces et répondez-y à voix haute pour vous permettre en fait de rester en contact avec vos ressources positives d'aujourd'hui. Puis méditez ou relaxez-vous ou faites des visualisations. Après, prenez par exemple un livre qui vous motive, un livre de développement personnel ou de spiritualité ou autre. Prenez des notes de cette lecture et essayez d'appliquer le passage que vous avez lu durant votre journée et partagez-le avec vos amis. Ensuite, faites une session active comme courir, sauter à la corde, faire du yoga, la natation, du vélo, ce que vous voulez. Là, prenez un bon petit déjeuner alcalin de préférence pour maintenir votre pH du corps élevé, donc énergisé. Regardez votre planning, arranger-le si nécessaire et indiquez quatre intentions du jour pour chacune des énergies. Ces intentions vont vous servir en fait de quoi ? Vont vous servir de guide durant toute votre journée. Par exemple, pour l'énergie physique. Les intentions, ça peut être être frais, dynamique, vivant. Pour la spiritualité, par exemple, vous pouvez décider d'aujourd'hui que vous voulez contribuer, partager, avoir plus de compassion, avoir plus d'empathie avec les gens qui vous entourent. Pour la psychologie et vos relations, vous pouvez décider par exemple d'être plus aimant, enthousiasme, inspirant, être plus à l'écoute. Et pour votre productivité, être plus productif, ultra productif, focus, être créatif, dynamique, présent. Et voilà. Donc du coup, vous êtes prêts et boostés pour votre journée. Pour finir, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai lu un article de Neuroscience qui avait comme conclusion que nous perdons notre concentration maximum entre 50 minutes et une heure. À la suite de cette lecture, j'ai de suite expérimenté et depuis, toute mon équipe et moi-même avons opté pour ne travailler en fait que par block time de 55 minutes et de prendre entre 5 et 15 minutes de break. Le premier effet positif est que tous mes collaborateurs et moi-même sommes devenus 30% plus productifs. Mais pendant ce temps de break, j'ai décidé d'introduire les fameux coups de pouce, c'est-à-dire de refaire les rituels du matin en version micro, des micro-rituels. Et ça en moins de 5 minutes. Comment ça se passe ? Dès que le réveil, l'alarme sonne, la première chose que je fais, c'est que je bois un grand verre d'eau. Comme ça, je ne suis jamais déshydraté. Puis je bouge pendant 1 à 2 minutes. Je saute où nous avons aussi installé des TRX au bureau où je m'étire. Ensuite, je prends quelques grandes respirations puis je ferme les yeux et me concentre sur mon cœur et ma respiration. Quelques secondes. Et je me répète mes intentions de la journée. Celles que j'ai moi-même consciemment choisies. Parfois aussi, je visualise un projet que je désire mettre en place. Ainsi, je ne perds jamais de vue ni mes intentions ni mes buts. Et j'entretiens tout au long de ma journée mes 4 énergies propulseurs. Le soir, qu'est-ce que je fais ? Le soir, je me pose d'autres questions. Des questions forces. comme par exemple, comment est-ce que j'ai contribué aujourd'hui ? Comment ai-je donné de moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai appris ? En quoi cette journée contribue-t-elle à améliorer ma vie future ? Voilà. Donc, je vous invite fortement à créer votre propre art de vie, à expérimenter ce que vous venez d'entendre. Expérimentez, je dirais, vos différentes options. Testez-les, innovez. Ne vous enfermez pas dans une seule routine qui soit figée. Mais faites en sorte que chaque jour, vous activez ces 4 énergies essentielles. Alors, physiquement, avec ces 4 piliers, oxygéner, hydrater, nourrir et activer. Spirituellement, et ces différentes formes de connexion via la méditation, la visualisation ou l'introspection. Psychologiquement, et sur le plan aussi relationnel, grâce à ces 2 moteurs, les questions force et la croissance. Et en termes de productivité, en utilisant le planning avec le sens de chacune de vos tâches. Et pour les 4, définir une intention par source d'énergie qui vont en fait vous servir de guide durant votre journée. Voilà, vous avez tous les ingrédients pour créer votre art de vivre, pour rester toujours enthousiaste, en pleine forme, joyeux, dynamique et de partager ce dynamisme et cette joie de vivre. Vous avez tous les outils aussi pour devenir l'artiste de votre vie et ne pas vous laisser envahir et être en réaction avec votre environnement. Merci pour ce temps que vous avez passé avec moi. Je vous invite à vous inscrire à cette chaîne pour être informé des nouvelles vidéos chaque lundi. N'hésitez pas à partager cette vidéo et laissez-nous vos commentaires. Quant à moi, je vous souhaite de faire chaque jour un bon voyage. Je vous dis à la semaine prochaine pour ensemble continuer à apprendre, évoluer et partager. Sous-titrage Société Radio-Canada